Chers amis, j'ai trouvé une lampe, une lampe à huile qui brille et qui permet de m'éclairer, de peut-être me tenir éveillé et prêt pour la rencontre du Seigneur. C'est l'évangile de ce jour. Mais vous voyez que cette huile, cette lampe a besoin d'huile pour rester allumée. Mais si l'huile vient à disparaître, la lampe va s'éteindre. Alors, je la saisis ce matin pour vous rejoindre avec cette petite parabole. Vous voyez, elle vient de s'éteindre et elle met comme en lumière la pertinence de cette parole du Seigneur qui nous invite à garder de l'huile dans notre lampe. Nous le savons, ce dimanche matin, nous ne pouvons pas nous rassembler à nouveau. C'est une souffrance pour beaucoup d'entre nous. Mais restons en communion les uns avec les autres. Je ne peux pas m'empêcher ce matin de vous donner une petite parole de Mère Thérésa. Mère Thérésa qui parlait de cette petite parabole que nous entendons ce dimanche matin et qui disait ceci. Que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité, la patience. Simplement aussi une pensée pour les autres. Notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez pas Jésus au loin. Il n'est pas que là-bas. Il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. C'est vraiment ce que je vous souhaite ce dimanche. Ce dimanche, le Seigneur est ressuscité. Nous le fêtons dans toutes nos églises. Prenez conscience de cette huile qui brûle en vous et qu'il s'agit d'entretenir. Laissez-la brûler. C'est le Seigneur qui est présent en vous. Par tous vos actes ordinaires de bonté, de charité, faites-vous signe les uns aux autres. Voilà comment brûle cette lampe au cœur de l'Église. Elle nous tient tous éveillés. Bon dimanche à vous.